Allez, notre retour, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, sur LaFrogateTV, l'entreprise indépendante et caritative. Non, c'est faux. En tout cas, on est ensemble, et ça c'est vrai, pour le WePlay PushKaLig, saison 1, mon cher canal. On est ensemble pour les commenter cette seconde manche de ce Fly2Moon contre Navi. Première manche, on l'a dit, très rassurante pour l'équipe de Fly2Moon, très décevante pour l'équipe de Navi. Tout est à refaire, et c'est un BO3, on aura forcément un gagnant. Quoi de mieux pour permettre à Navi de recover dans ce BO ? Et alors, avec des bannes qui n'ont pas trop changé, je crois. Je les reconnais tous, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je t'avoue qu'avec le setup actuel, je te fais à 100% confiance, parce que je n'ai pas le troisième écran qui me permet de voir les bannes. Et des piques qui se ressemblent pas mal aussi, puisqu'on a eu les trois premiers héros qui ont été les mêmes, et on a changé un peu chez Navi, on est venu prendre un Riki qui est un bon contre Mars. Ok. Effectivement, le Riki qui est très très agréable pour aller jouer face à Mars. C'est dommage qu'ils n'aient pas le Grimstroke pour aller avec ce Riki. Ouais, ça serait super fort. Je crois que le truc qui m'a le plus convaincu pendant le SL, qui est même devant le Riki, c'est putain Riki à Riki Grimstroke. Qu'est-ce que ça fout le feu, cette lane ? Qu'est-ce que c'est fort, ouais. Oh ouais. C'est très comide sur le Riki en mode, bon, il y en a des techs pour le Riki, c'est chiant, mais oh là là. En lane, qu'est-ce que ça fait ? C'est marrant que ce héros ait réussi à finalement trouver sa place dans le Dota compétitif. On l'avait vu un petit peu en P4 à une époque, puis il avait redisparu. Mais tu sais ce qui est encore mieux, c'est que je trouve que le... Je ne sais pas si c'est ce que essaie de faire Ice Rock, je pense que c'est ce qu'il essaie de faire avec ce que tu citais tout à l'heure pour les héros cheese. Mais je trouve qu'il a trouvé le juste équilibre entre le héros est présent à pub, mais pas trop, le héros gagne, mais pas trop. Et le héros est présent au compétitif, mais pas trop, et tu n'as pas l'impression qu'il y ait des abus. En tout cas, ce n'est pas le ressenti que j'ai. Après, je vous dis ça, overall, depuis que Dota 2 existe, le Riki, c'est l'un des héros avec le plus haut taux de pick rate slash win rate. Mais bon, je trouve qu'on est passé à une autre étape de Riki. Ouais, c'est sûr, il faut faire attention, parce que dans les bas MMR, si tu buff Riki trop, c'est une véritable boucherie. Ouais, voilà, je dis ça, il y a des jeux qui vont se sentir outrés. Je suis désolé, si je vous ai vexé en disant ça, oui, d'accord, j'ai conscience que c'est héros, bon, voilà, il y a un certain bracket, c'est une horreur. Mais bon, on dirait que c'est plus agréable, je trouve, que ce qu'il était dans le monde. Oui, c'est ça. Et ce n'est même pas le plus oppressant des héros invisibles, presque. C'est vrai. Ok, on continue sur la massivité côté Fly to Moon, avec un chêne, donc, c'est quoi, tu mets le Grim encore P4 ? Je ne sais pas. Oui, ça me va tout à fait. A noter quand même que le Riki, c'est un héros qui souffre, tout simplement, des drafts qui partent sur des setups de Snowball. C'est aussi un héros qui souffre des héros qui sont très tankiers, des héros qui disposent d'une armure naturelle assez élevée, ce qui n'était pas forcément le cas côté Fly to Moon. Maintenant, ils ont le T-Shane pour compenser ça, avec peut-être les auras qui seront apportées autour du chêne. On peut penser aussi, un peu après, avec des Kariagi, des Kariagi, pourquoi pas, avec des Illus qui vont pouvoir contrôler le Riki, ou des héros qui ont tout simplement un naturel manfight. C'est ça, des PL, des TB qui ne vont pas sentir grand-chose de la part du Riki avant longtemps. Il y a un plan de jeu qui se dessine côté Navi, il y a un plan de jeu clair, bien plus téléphoné qu'à la game d'avant. Il y a un truc là où tu vas chercher un héros qui traîne la patte avec un Glim, c'est le Riki qui l'assassine. C'est ça. Un truc pour isoler quelqu'un. Il y a toujours cet aspect protecteur qui était un peu overkill, on ne pas se mentir à la game d'avant, contre le Mars. C'est peut-être ce côté overkill qui est appelé le Silencer aussi. Tu sais que quand tu as un draft qui est unidimensionnel, il y a des héros qui viennent très bien les contrer, ces drafts. Et là, c'est un peu plus varié. Il y a un peu de teamfight, grâce aux distrus, il y a du gang, il y a du save. Alors attention parce qu'actuellement, ils n'ont aucun héros pour gérer le chêne. Oh là là, ils vont jouer à la massivité, Fly to Moon. Oh putain, ils vont nous désboiler tout ça. Oh, ils vont pecher comme des singes. Ils sont accros, Fly to Moon. Ils sont vivants, ils mettent des piques. Ils sont où les counterspells ? C'est où qu'on les contre ? Putain, c'est des bourrins. Et un Vrasking, chêne, c'est violent. On a des chips, donc... Ça va être dur de se lancer à la vagarre contre Vrasking épaulé par chêne. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme héros massifs qui peut dézinguer le Zoh du chêne ? Timber, il reste le... Non, jamais il reste le Timber, il est 100% ban le Timber. Il est ban, je crois. Il est ban, on le voit. Ah putain, qu'est-ce qu'il y aurait comme frontlaner ? Franchement, tu veux pas mettre un Underland Mid ? Si, pourquoi pas. Faut que tu me dises non, Kandah. Le genre signe les nerfs du Ritaguel. Si, mais il l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais bien mettre un gros sac devant. Un petit Koonka ? Un petit Koonka, oui, pourquoi pas. Ça s'ouvre un peu à des Disables, là, de Fly to Moon. Des cas de nouveau. Ouais, des cas pour le coup. Pourquoi pas, là. Ça a déjà des dommages avec Riki. Ok. Un Tic-Kanthorne. Un Centaure. Ok, 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 ok. Il va être très chouette pour profiter de la disruption du Shadow Demon en offensif. J'imagine un Shadow Demon P4 côté Navi. Ouais. Mais je sais pas s'il vient apporter une réponse au zoo du chêne et à la massivité du... Il va pas tenir longtemps contre un Vreskink qui lui tape sur le crâne. Non, c'est vrai. Maintenant, ce top de phase de ligne, on va tendance à dire quand même que le Centaure est un peu l'un des logeables. En lane, complètement. Ou alors tu lui mets une trilane ou alors il overextend, mais sinon il a souvent des trades à son avantage. Mais c'est vrai que plus tard dans la partie, il risque de bien souffrir. À mon avis, c'est quoi la Spic ? Ou sinon, est-ce que tu remets un Bristol Back et tu le mets mid ? Ah ! Oh, j'aime pas. Est-ce qu'il y a de la Spic ? Est-ce qu'il y a de la Spic ? On disait. C'est un Aziz. Là, c'est Badin2Pic, je crois. Donc c'est la Spic Flight2Moon, ouais. Là, c'est Badin2Pic. Ah, non, j'aime pas Bristol Back, mec. Il va en faire counterpick. On se tape un Verazor, le Bristol Back, il va rien faire de la game. Ils vont rien pouvoir mettre mid. Bon joué. Franchement, un dollar, non ? Pourquoi pas, je suis ouvert. Est-ce qu'on a un expert navi sur le chat qui pourrait nous confirmer ce que peut jouer Magic Hall ? Après, si tu veux regarder dans les héros, peut-être créateurs d'espace qui peuvent aller bouger avec le Centaure. T'as des héros comme Cop ou Storm qui sont encore disponibles. Ça se fait plus du tout, Jiromide. Ah ouais, j'avoue que ce serait pas mal. Je trouverais ça OK. Mais bon, c'est pareil, c'est un... Ça se fait counterpick, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. On va Storm et Cop aussi, il va pas à chier. Surtout que s'ils ont prévu de piquer un héros comme Storm ou Cop, j'espère qu'ils prévotent ban le Silencer. J'espère qu'ils l'ont gardé en tête et qu'ils vont pas se taper deux games de Silencer et perdre dessus. Là, Silencer, il a de la viande derrière qui se cachait pour envoyer du glaive. Ils ont ban la Cop. Ils piquent SF. Allez, ça, c'est les bonnes, ça ! C'est ça, Magic Hall, là ! Les couilles sur la table, là ! Putain ! C'est comme ça qu'on joue à Dota, là. On se laisse pas à battre. Ça, c'est bon, ça. Bon, toi, tu le vois comme un héros qui y perd. Moi aussi, t'inquiète, hein. SF ? Non, non, faut qu'on en aille parler, toi et moi. Euh, ouais, un peu. Très beau héros, hein. C'est vraiment le beau jeu, hein. Franchement, le design, il est beau, ce héros. Ouais. Est-ce que c'est pas l'un des héros les mieux design de Dota 2 ? Je trouve, pourtant qu'il est vieux, hein, mais... C'est dur de parler de design et d'être objectif, mais... Franchement, il est tout, ses spells, ses animations... Il est simple et pourtant, il est classe, ouais. Je le vois pas si souvent gagner, malheureusement. En tout cas, c'est un héros qui va apporter de la massivité. C'est un héros qui est un petit peu protégé par le SD. Ça va apporter des damage sur les anguilles du centeur. C'est un héros qui va pouvoir filer le Riki avec son aura. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Une petite réponse au zoo, quand même. Si t'arrives à double, triple raise le zoo, ça va en clean une partie. What ? What ? Oh là 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 là. Je crois qu'ils l'ont joué hier contre VP. D'accord. Je vais te confirmer ça. Il me semble qu'ils l'ont joué Game 2. C'était Game 1 où ils l'ont joué. Allez mon gars ! Putain, c'est le beau jeu là ! Nice ! Ça se mouille un peu là. Nous on aime ça là. Nice, nice, nice. Tini Mid contre SF. Allez ! On est des... Tini Mid, on est des mois en arrière là. Ah ouais, grave. Des années même. Et alors, je sais pas si t'as essayé de jouer le nouveau Tini depuis la vague de... Non. La vague de nerfs que le héros a reçu, un jouable, un snow... Tu ne peux plus snowball avec les builds qu'on faisait auparavant. Non, j'ai pas essayé. Je crois qu'ils ont pas tué le héros, mais presque. Genre, le clé droit, je sais pas si c'est possible de faire un build clé droit sur le héros. Je pense que c'est impossible, mais peut-être qu'il va me donner tort le bon vieux iceberg. Mais en tout cas, je crois durement dans le build magique. Mais limite, tu vois, t'as même pas envie de prendre ton trigrab et tu t'en sers pas parce que ça t'arrête de la mouspide. Maintenant, attention, ce build-là, ça souffre des silences. Il y en a deux en face. Ça souffre de la mobilité et de tout le défensif. Il y a l'Ulticentaur, il y a la disruption SD. C'est pas autre chose qui est joué mid, hein. Ouais, d'accord, je suis pas en train de le tenir dans un mur. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire sinon. Ou ils peuvent intervertir Mars et Tini s'ils veulent, mais je vois pas l'intérêt. Non, Tini m'a l'air OK sur la... Faudra juste faire attention aux raids au niveau 5. Ouais, parce que t'as remêlé, hein. Tu vas aller bouffer les raids, hein. Ouais. Ah ouais, non, mais je pense que la lane, il peut déjà l'abandonner. Je pense que tu peux partir du principe que tu gagneras pas ta lane en ton petit face à SF. Ou alors, minute 4, tu chopes la fameuse Ace, le fameux DB, la fameuse envie sur un SF de tir PV, et paf ! C'est ça, ou tu t'apportes, je sais pas, est-ce que tu commis, ton premier item c'est Boots, et comme ça t'arrives à aller le TOS sur ta tour à un moment. Est-ce que les décals du T4 peuvent influencer le match-up ? Pour moi SF, ça restera éternellement le héros qui a un petit panneau au-dessus de la tête, divez-moi, divez-moi. C'est ça. T'as un Grim qui peut venir t'aider, donc pourquoi pas, pour t'ajouter un peu de MS pour atteindre le SF et lui mettre ta combo. Bon. T'as une magnifique transition. Ouais. Y'a tout qui réussit sur ce tournoi, le plateau. Ah, ils sont bien, WePlay, la production de value, c'est des barres à chaque fois. Ah, ils font ça très très bien les Ukrainiens. Je pense qu'ils profitent aussi, qu'ils font des événements un peu plus petits, ils ont pas fait de majors, si je dis pas de bêtises, ils ont fait qu'un minor. C'est un scandale s'ils ont pas un event la semaine prochaine. Enfin, je dis pas que c'est un scandale, mais... Ça serait dommage. Après, peut-être qu'ils veulent pas, parce que du coup, plus t'es gros, plus c'est dur de faire de la value. Oui, t'as plus de responsabilité, ça demande plus de budget, mais... En termes de prod value, putain, ils ont pas tellement duré. Bon, du coup, game 2, Kendall. Game 2, game 2, game 2. Team Team S.F. ? Bah, les Team S.F. font le BO3, mais ils sont quand même sacrément massifs en face. Ah, et Magical, il est d'accord avec moi. Il a démarré avec 5 mango sur son S.F. Parce qu'on a vu, depuis qu'ils ont enlevé la rune de la minute 2, là, qu'a appauvri les start bottles, et le héros le plus impacté, le fait d'avoir enlevé cette rune de la minute 2, je pense à un dégât collatéral, bah, c'était le S.F., si vous voulez savoir. Et je trouve que, tu sais, ces starting builds où tu dépensais tout ton network pour avoir des stats, et notamment, tu faisais des builds à base de sleepers qui préparaient le rune de la rune sur S.F., je trouvais ça que c'était nul pour deux raisons. La première raison, c'est que tu te commites dans un objet que t'as pas forcément envie de faire, t'as d'or le... putain, mais arrêtez de parler russe, la merde ! Est-ce qu'on a un truc d'or dans le chat ? Je trouve que le brasseur se font très très bien dans le build, et tu commites pas dans un build physique ou magique. Et ensuite, bah, putain, mais t'es tellement manavore, et c'est tellement les mangos qui t'ont gagné la lane sur la S.F. Bah oui, de toute façon, pour les premiers last hit, t'en as besoin. Pour un race, quelqu'un qui vienne pas te chercher des noix, t'en as besoin, c'est vraiment le... T'as vu que d'ailleurs, Coltini est déjà à 4 last hit. Bon, lui, évidemment, il a démarré avec le trigrab level 1, parce qu'il n'y a pas de surprise là-dessus. Allez, le S.F., il a démarré avec les raids, IC, il a posé des raids en faisant quelques dégâts, et on en allant s'assurer les premiers CS, il en a loupé, c'est pas très grave, il a déjà commencé deux modes, consommer deux mangos. Au top, on n'a pas chacun démarré, un petit ring of protection, pas d'armure sur ce centaure, ça lui bosse bien son effectif HP. Et en bas, on voit le Hadans qui trade face à Elias, c'est qui qui est gagnant dans ces trades entre Grim et Disrupteur ? Ouais, je veux être Disrupteur plutôt, en pure 1-1. Du coup, ça veut dire qu'il pourra un peu mieux contrôler la ligne, peut-être plus contester les poules. C'est pas mal. C'est bien ou c'est pas bien ? Je sais pas, il a une herbe veineau, non ? Attends, il le tue, il le tue, il le tue, il le tue ! Allez, first blood pour David. Il est bizarre ce turn de général. Alors il a un consommer de la région, mais c'est un first blood, qui a décidé de prendre la fight, un peu de surestimer ses capacités. Ah, je suis tellement d'accord avec cette décision de Magical, pour moi c'est comme ça qu'il faut jouer à l'ASF aujourd'hui. Que vous partez en physique ou en magique, whatever. Ou alors t'es vraiment sur un match-up, mais à la limite tu démarres Necromastery level 1, et t'es face à une Maiden ou un Tekkis, et tu t'es fort, quoi. Mais je vois pas l'intérêt de démarrer et préparer le Redsword. Et pour l'instant le Tini se démerde bien. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est avec les level 1 paire du SF, surtout le level 5, là où le match a pris de partir à l'avantage du SF. Après, s'il nous fait un double brasseur sur Tini, il ne restera pas grand-chose. Ah, et la rune aussi, qui va être hyper importante à la minute 4 pour aller influencer le match-up. J'aimerais beaucoup que les P4 moulent de leur ligne pour pouvoir les contester ces runes d'ailleurs. Ça arrive de se passer au moins pour l'un des deux. On voit souvent ce genre de rotation. Bon, sinon c'est beaucoup plus even que sur la game d'avant en termes de CS pour l'instant. Complètement. On est quand même deux minutes de jeu, mais c'est déjà ça de fait. C'est déjà ça de pris la vie. Allez, mid-iceberg, on va voir sur quelle build il va partir. Qu'est-ce que tu as envie de maxer aujourd'hui avec ton Tini ? Avalanche, DOS, TRIGRAB. L'Avalanche, non. Je dirais. Après, je ne sais pas, pour moi, le physique, ce n'est pas fou, mais peut-être qu'il préfère ça. Et bien, dans Magical, on a pris un petit combo, mais on va se faire qu'on te salue une charge de Bottle en plus, sur l'agro de Iceberg. Il est nerveux, Iceberg. Je ne sais pas s'il a eu du go pour faire ce genre de move. Joli, la double raise, la triple. Ah non, c'était la mid-range qui l'avait vue, pardon. On va s'avaler Dodge Linkswell avec le code, la part de Crystallès qui n'a plus trop de mana. C'est à notre Disrupteur de prendre le relais pour laisser son Reiki former. Attention, rune de la minute 4. Attention, qui est-ce qui va gagner la lane ? Les supports ne check pas la rune. Est-ce que le SF va avoir le pre-shot en bas ? Oh, le Tini prend le pre-shot. Iceberg qui prend le pre-shot. Mais putain, montre-nous les runes ! Ok, il est en bas. Ils sont tous les deux en train de courir sur la rune ! Vite, vite, vite ! C'est important ! Oh ! C'est bon, c'est fini Iceberg. T'as perdu la lane. Bon, ça va, en vrai, c'est une illusion. C'est la pire rune. Allez, Wanafly, il va mourir sur la dot du cheveu des mons sans stack. Non ? Il est que le Valen ! Ben non, ça, tu pars ! Ah ah ! Dommage. Dommage, dommage. Alors d'ailleurs, il faudrait voir, il faudrait que je fasse le test, mais je crois que les stacks de Shadow Poison s'adaptent si tu level up entre temps. Si t'as posé des stacks de Shadow Poison level 1 et que tu level up entre temps ton spell, ou level 2, mais je crois que... Il faudrait le confirmer. Peut-être qu'on va nous le confirmer dans le chat, mais il me semble que ça level up avec les levels de ton héros. C'est cool, ça. Même si le debuff a été appliqué au préalable. Ben c'est rétroactif, quoi. Joli pôle. Très propre. Général, du coup, qui va perdre un peu d'XP. C'est difficile de se les sécure. Au mid, on voit que... Commençait à y avoir des dégâts sur ce SF. Maintenant, il faut faire gaffe aussi parce qu'on arrive dans des levels où le Thinny n'est pas très loin de te one-shot. L'activation de Manta Style pour éviter de se faire toss. Il cherche à toss, iceberg. Ah, joli. Du coup, il n'était pas en confiance. Et attention, il y a une raise max range. Avec le Grimtro qui est en place, Allo Adams qui va tenter d'aller stun magical. Il n'y a plus de mana sur iceberg avec l'arrivée du disruptor. J'ai d'arbre. C'est pas l'étal. Et derrière le toss, il ne terminera pas le kill sur magical. Oh, il est super ce glimpse avec derrière la double raise. Pas assez de mana ce magical qui est sous clarity. Il a de la mana dans 10 de mana. C'est bon, il est mort. Le max range. Et ça, c'est des trades avec votre SF. Ça vous met en confiance. Ça te met bien en nettoie, Scandal. Il te reste la petite bounty et si elle est bottle, c'est parfait. C'est bien de faire chauffer les raise au début. Ça te met bien. Je pensais que le 100 ans serait peut-être plus à même d'embêter un peu le vrai skin, mais c'est pas le cas du tout. Après, c'est vrai qu'il y a un chêne pour la régène. C'est plus dur à aller trade. Ce que je considère quand même qui est important pour le taf qui effectue une avis au top, pour revenir sur cette idée de centaure, c'est que le chêne au démon s'occupe beaucoup à zoner le chêne. Du coup, le chêne ne se ramène pas sur la ligne avec un creep en mode « Je suis le patron. » Bon, là, il a l'air de l'avoir fait. Mais c'est peut-être sur le décal des premières bounty de l'échange au mid. Il vaut cher, en plus, je crois, ce 7SF. Celui-là qui vaut très cher. Il ne vaut pas très beau, mais il vaut son paquet de bonbons. Il y a une image qui n'a pas des animations sur l'espel. Ou le auto-attaque ou autre. Bon, sur quoi, il doit partir d'après toi ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Full magic, 100% magic, un peu hybride, un peu de physique, un peu de... J'ai l'impression que le build russe, c'est quand même le build magique avec NoWan. Il y a peut-être un hybride, ça sera OK, là. Il te faut BKB assez vite, de toute façon. Tu voudrais voir quoi, toi, comment tu as mis BKB ? Ulth BKB ? Ouais. Et après, après, je ne sais pas. Après, c'est besoin de l'équipe, au désir du joueur. Disons que tu ne peux pas OS grand monde sur ton combo Ulth ulti, à part des supports. Ça donne envie de faire du right-click, je trouve. C'est vrai. Parce que, normalement, avec le right-click, tu as peut-être un peu moins de dégâts, on va dire, au démarrage, mais tu tiens mieux sur la longueur. Tu n'as plus de cardio. Surtout qu'un breastking, ça ne réagit pas très bien au right-click tant que ça passe à cuirasse. C'est vrai. Le tiny a beaucoup d'armure grâce à son ulti. C'est qui qui nous avait sur l'Ocarion Game début, milieu de l'ESL, OSF ? Et là, je m'étais dit, ce héros, putain, en physique. C'était avec toi qu'on l'avait cassé, d'ailleurs, je crois. Ça me dit un truc. Je suis préparé que c'était des Russes. C'était pas Gambit ? Ah, peut-être si. Si, ça me dit un truc. JPK, SF. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Centaure qui se remet à jouer à gros Il essaie même d'optimiser son farm en faisant le small camp Et en bas On a un Riki qui est proche d'être level 6 Un Yanneral qui est lui aussi proche d'être level 6 Oh putain le crit sur Sema Est-ce que c'est un build-resking Encore sans point de stun J'imagine Ça se fait encore malgré le nerf des dégâts sur le heal Moi je dirais qu'il te faut quand même Un point Je sais pas ce que t'en penses Je pense aussi Puis surtout c'est l'ennui pour ton support Si t'as pas de point de stun quand même Allez glimps En bas de Il y a ça Dommage la cage j'ai un peu loupé Le pas de côté de Général Mais bon Riki va pouvoir le terminer C'est ouf comme un Mars de dos c'est pas la même C'est incroyable Ce serait n'importe quel autre carry Il aurait pas les dégâts pour aller le terminer sur cette phase de chase Mais vu que c'est un Riki Oh et en bas au mid la east Dommage Iceberg qui avait un angle intéressant Qui se fait un peu surprendre par la vague de creep qui a un peu panique Pas très longtemps la east Et Pacha il est insortable Il a même snippé un courrier avec un Ritalet 1000 HP Et ben J.Cole pour l'instant il nous a pas congé grand chose Faut pas hésiter vraiment d'AFK farm Avec SF sur le premier niveau Faut vraiment pas hésiter Même si ça il a une google dessus Après ça dépend Si vous avez des runes Là pour l'instant c'est le Tini qui a le contrôle des runes dans cette game Avec le Grimstroke qui a pas l'air de lâcher le mid On sent que ça contrebalance à l'opposé Puisque le général en subit les conséquences Du fait que le Grimstroke soit pas là Mais ça veut dire que ça protège aussi les runes Et que le Tini est plus enclin à pouvoir rouler le SF Notamment avec cette invite Il est proche du SF Tu vas te faire one shot Attention ça va voler Il est une raindrop Ah il a posé Putain il est pas Il a dû le savoir non Mais J.Cole il est en train de se ping Sur le body block ouais je pense Mais il le tente pas Bon je pense que c'est la raindrop qui fait que Mais Allez on va une cage qui est déposée par Ilias Général Avec l'arrivée de Heisberg Oh la 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 Oh la 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 Putain Heisberg merde Ca fait deux runes là Qui débloque pas Heisberg Là East plus l'invise Faut le faire payer ce pic original Mais il en a bien besoin Il va pas tenir le rythme Si le SF arrive à FK Farm Surtout s'il lui trouve pas de kill Allez on va général une nouvelle fois Avec Crystal Ice qui a encore un bling je crois Dans tous les cas il sera pas en danger Qu'est ce qu'il est bien Crystal Ice putain Ouais il est trop bien Puis on a pas parlé mais on a quand même un porteur de dissu Qui va venir embêter le vrai skin avant le level 20 Petite diffusable comme ça ça peut surprendre Des Risking AFK Farm Jungle qui aime bien se faire oublier Ce qui est sûr c'est que ça va bien déranger le mar Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mana pool Bon j'ai fly on va vouloir prendre cette tour là avec le Shen Pas encore level 6 Au mid Magico il nous a annoncé un petit drum Plutôt du physique du coup Ouais Je pense qu'il a raison peut-être de faire des stats Contre le Tini il a besoin de Ça apporte un peu de stats le drum Pour pouvoir survivre au combo Ça permet de fight tôt dans la partie avec les actifs de drum Souvent le build Si vous faites un petit drum vous avez votre BKB assez rapidement derrière Et ensuite vous faites du pur glace canon Un bon gros Daedalus Un bon gros butter Qui est peut-être plus équilibré pour ce dernier La mental est chouette dans ce game Mais bon c'est 5 à gold Il y a des trucs à disjoints Le Stunless Risking Il y a la lance du Mars Pas facile à mettre en place Elle est bien ce game C'est bon on a notre game even Kendall je pense Ouais je pense que là c'est pas mal Il va falloir voir comment Navi défend les premières agressions sur ses tours Mais là avec un centaure qui est bien en 5ème Riki qui peut participer Quand on a deux vraies bandes d'EPT On fait déjà très mal sur les supports On peut venir faire la bagarre Faut juste pas y aller en premier Et le SF là avec son drame Il peut commencer à venir aligner quelques coups Oh putain t'as vu comme il est haut en XP le SF Ouais C'est ça aussi un SF Ça cycle pas mal son network Du fait qu'il consomme beaucoup de clarity Mais si le team il fait bad kill Il va lui mettre une douille Tiens on voit la douille en XP Et si vous avez pas vu le SF Sur ce on va dire depuis le début de saison Physique Qui sont free farm C'est impressionnant Comme ça tient la game Avec des builds genre statut résistance Où vraiment tu Bah tu T'es intuable quoi C'est ça Oh puis il a même trouvé la petite La petite faded broche Parfait Et puis c'est C'est beaucoup plus reliable D'aller jouer le SF en physique Quand vous allez se nourrir Oui Là où un SF magique Le moindre misplay Le moindre rolls Mal positionné La moindre bkb trop delay Le moindre coup de dagger Au mauvais endroit Et vous allez vous louper Vous allez complètement foirer votre teamfight Au combien vous avez 5000-6000 calls d'avance Sur l'équipe adverse Bah vous allez vous faire punir Et c'est physique C'est difficile Vous allez punir Très compliqué Mais bon On a des arguments aussi Côté fly to one On a Ceris King Qui va se oublier Qui va être amplifié par un chêne On a Stiny Qui essaie de bosser Depuis quelques minutes déjà Mais qui ne bloque pas d'opportunités Malgré le contrôle des runes Et c'est aussi un avis Qui arrive à bien suivre Les mouvements de Stiny Bien cadenasser l'histoire Bon par contre les gars Merde Ça c'est parce qu'il y a Des ennemis ukrainiens C'est parce qu'ils parlent ukrainiens Ils parlent russe dans le lobby Ils parlent Putain c'est table Qu'est-ce qu'il se dit Kendal Il est où le russe est le V2 là Ah bah désolé Putain Mais tu vois ce qu'on est en train de vivre là Moi c'est ce que Putain c'est ce que je reproche A mon enfance Pourquoi est-ce que mon enfance N'a pas été capable De faire une crise Auprès de ses parents Papa maman Il faut que j'étudie le russe C'est important Ça va m'aider plus tard Ça va m'aider plus tard Non mais c'est vrai C'est vrai que Bon l'espagnol sur d'Otta Voilà quoi Mais ouais mec Exactement Alors c'est cool Nous on nous vendait ça Au collège En primaire Non mais vous comprenez L'espagnol c'est bien Quand vous avez la jonquière Ouais nice Ouais super ouais Pour aller voir les femmes de joie S'acheter de l'alcool Et s'acheter des clopes Ouais super Super Grosse utilité Merci les gars Nice Et le russe Hein ? On en parle pas du russe Non mais parce que Info sûr dans ma vie J'ai côtoyé plus de russe Que d'espagnol Et de loin De très très loin Non non mais oui 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 Non mais l'espagnol Vous comprenez C'est une langue vivante Ouais Super Nice En tout cas Comme d'hab Comme dans les pubs Ils sont bavards Ouais Oh Pray for profession Mais non Ils ont mis le hashtag Pray for prochaine En même temps Soutien de la navi C'est un sacerdoce Ah le revoilà Bon On cherche d'ailleurs un traducteur À la frugative N'hésitez pas A vous faire connaître Allez en bas La reine Mars Bah tiens la pose elle a pas aidé Oh putain Là tu paniques Parce que là en plus t'es fier Oh là c'est sale ça Oh c'est nul Oh c'est nul Oh c'est nul Fly to moon En fait j'ai con Il se rigole Oh cette lance Oh la vache Oh le glimps en plus Oh là c'est sur un TP Putain c'est de catastrophe Oh là c'est la punition instantanément Allez il va faudra le tuer quand même deux fois messieurs Une fois Et deux fois Est-ce qu'ils ont les stuns Est-ce qu'ils ont les disables Est-ce qu'ils ont les dégâts Pas sûr Alors juste en ulti Bon mais il y a une ulti plus une T1 Donc c'est vraiment super rentable Bah qu'est-ce qu'il fait là lui Comment il est arrivé ici Attends apparemment on nous a très lu dans le chat Il a besoin de la médecine J'espère que vous avez tous les bonheurs Magical Corona Les gars Nous avons risqué de la force Vous avez vu ce qu'il a voté ? Je vais donner la médecine Pour le carry Il s'est dit green player Je comprends rien putain C'est à dire quoi ? Il y a un mec qui est malade Il y a un mec qui est malade j'imagine Mais il a l'air de troll au milieu de ça Oh mec Ah en gros je pense c'est l'irgo Oui Gamma c'est G C'est vrai qu'on le voit en deux fois pour le GG Bien vu Comment ça se prononce du coup ? Je sais pas c'est juste c'est une lettre grecque C'est gamma mais en russe aucune idée Bon Navi qui s'installe tranquillement Tu vas me dire si je me trompe à Kendal Toi qui a l'air du jouer quand même pas mal le SF Mais j'ai l'impression que ton Tu sens l'effet du SF physique Au moment où ton cli droit fait plus mal que Thérèse Ouais On y est pas trop encore On va pas tarder à y arriver Mais quand ton cli droit commence à faire plus de dégâts que Thérèse Tu sens que vraiment ton héros commence à avoir de l'impact Et quand t'es pas encore mort dans la partie tu sens que tu peux carry Clairement mais là c'est pas mal qu'il soit très actif là C'est sympa aussi Pour empêcher de la Death Ball de Fly to Moon de se former Et regarde ils vont tomber sur un bon pick-off Le général qui va essayer d'empaler quelqu'un Ah elle est jolie Il va l'empaler le même magical Il va toucher un peu de damage Il est une regen je crois en bottle magical Joli ce glimps Il a pas de bottle en fait Il n'est pas de regen Bon comment tu fais pour Fly to Moon là ? Parce que t'as essayé de forcer une tour Sauf que le teamfight a été catastrophique Euh T'as Dactini elle doit être très très loin Sur Net Worth Moi j'aime bien ce petit point de smoke Qui Crystallize a pris avant de maxiser mon trick of stride Après laisse t'emporter ton SF est top Net Worth Combien t'es bien dans la game Tu peux juste servir de Disable Il va y avoir quand même difficile à blé Dans un timing plus que respectable avec son Rekki Mais alors les dégâts qu'ils vont faire Avec le presence of the Dark Lord C'est presque dommage qu'il n'y ait pas un autre petit debuff armure Parce que le Rekki il fout le physique plus la présence Il n'y a pas de porteur évident de médaillon Donc je pense pas qu'on en voit Effectivement Et le SF tout naturellement passe sur BKB L'une des grosses joies aussi de faire un build physique sur le SF C'est que vous allez bien monter votre effective HP Vous avez tendance à faire beaucoup de stats Tu parlais de la staturiste installeur Qui fonctionne aussi très très bien avec ses poules de PV Alors que vous êtes un peu plus fragile en build magique Vous êtes pas forcément moins tankifs Vous êtes plus évasifs Dira-t-on C'est ça Plus de mouspide Des systèmes de mobilité Des systèmes de survie Mais survie est un peu tricky quoi Allez Oubide Général t'a une Dagger Oh non c'est le Tini la Dagger Allez ben c'est une disruption qui gagnera un peu de temps Et peut-être le temps pour laisser à ses coéquipiers d'arriver Allez c'est Ma qui est pas encore mort La reine qui va être posée de la part de Général Avec le fear qui va être posée de la part de Magical Qui va aller forcer le Général A passer à reculons la double race derrière de Magical Pour aller trouver un contre-kill Et du coup c'est un Shadow Demon qui aurait été excellent sur son réflexe de contre-engage Genre Pacha qui va aller mettre un stun dans les pattes de Wanafeed Avec Crystallize qui va aller prendre un petit coup Dans les abdos Et d'ailleurs c'est Magical qui récupère un double kill Superbe move de Sema Magnifique Il doit pas trembler Le bon self-banish Et après le Ah le backup est impeccable Tu peux pas espérer mieux Comme contre-engage quand t'es la vie Enfin si Ah ouais Je suis un Shadow Demon qui disruption Mais là pour le coup il se disruption lui Du coup t'as aucun corps qui est hors de position Ils ont juste ATP les uns après les autres Et Kendall j'ai l'impression que c'est une catastrophe pour ce Tini Qui est déjà à 4 levels derrière le SF On voit l'écart qui est en train de se creuser entre les deux middles Bah Tini c'est quand même un héros qui repose pas mal sur trouver des kills Pour monter en XP enfin Mais là il a Ils viennent tout juste d'ouvrir le score sur un kill sur un disruptor Donc c'est sûr que ça marche pas bien Il va voir ça Dergue Est-ce qu'avec la DAG tu peux aller débloquer des petits kills sur des supports Il a intérêt parce que sinon ça va être son dernier power spike Après c'est Karinou mon petit Risking Le problème c'est que ce SD il a déjà 1200 HP Avec des raindrops Donc tu vas pas l'OS Derrière il va te ban et courir Parce que le disruptor est emporté Il a l'air d'être riche aussi il se destruit Et l'OSF une fois qu'il a BKB Autant l'ancien Tini qui te mettait l'Avalanche H24 T'empêchait de BKB entre les instances Aujourd'hui si tu l'apathos Tu peux BKB très facilement entre les instances d'Avalanche On peut mâcher ta touche et ça part tout seul L'Avalanche fait plus de dégâts aujourd'hui certes Mais l'Avalanche est plus étalée Il y a des petites espaces qui te permettent d'activer des items Comme le First Staff Comme la BKB C'est pareil sur Disru On a mis le Brasseur On a gardé les raindrops au cas où Il a raison Il a raison C'est la seule arnaque qui peut se passer à l'heure actuelle C'est que ce SD il y a ce nouveau Et vu qu'il a fait un mauvais début de partie Il y a peut-être la radiance du Brasse King Qui devrait arriver Qui va peut-être débloquer des choses Je sais pas Mais il va avoir du mal à tanker C'est dommage physique Ce Brasse King là tout de suite Il lui faut plus de temps On veut d'ailleurs que le Brasse King soit capable Contrairement à ce qu'on a vu Je sais pas combien de fois en compétitif C'est terrible Que si jamais Disruption soit utilisée en offensif Qu'il désactive sa radiance Pendant qu'il est sous la Disruption Et au cas où s'il veut la réactiver en sortie Qu'il chiffre clique sa radiance Histoire de l'avoir directement en sortie C'est important Même s'il y a moyen qu'il les garde en défensif Plutôt c'est marre Oh oui d'ailleurs il voit Général Oh le Général Le Glimpse Est-ce qu'il vit sur le tube ? Oui oui Allez Allez Un kill est un kill Un Général En haut deux C'est l'inite de Fly to Moon C'est le teamfight qui vient d'être enlevé De l'équation Ok donc c'est pas du tout un build radiance Il vient de sortir un des os Un peu plus de punch T'as vu qu'il a acheté un raisebound d'ailleurs Ah ouais Et là je vais demander aux experts du chat Pourquoi acheter un raisebound Ou voilà mon cher Kandal Pourquoi acheter un raisebound Quand on peut acheter Gloverfaced Très bonne question Je sais pas Pour les petits points Peut-être ça lui a arrondi son armure Je sais pas Bah t'as une réponse Oh t'as le droit de dire lui a chier Je vais chercher un truc J'avoue que je comprends pas non plus Ou alors c'est un raisebound d'un pote Ou un misclick Je sais pas Il a voulu acheter Brasser Il s'est trempé Ah à mon avis c'est 100% Pour remplacer Gloverfaced Est-ce qu'il y a un changement sur le raisebound Non il a été nerf Vu que les stats Il t'appuie la mousse-pied sur les J C'est un peu comme l'Aquila on dira Chouette Mais encore l'Aquila tu vois J'avais trouvé des Comme ça Allez Petit stack d'anciens du coup Pour ce Risking Bon c'est peut-être moins rassurant quand même Pour la capacité de l'headgame de Flectumon C'est à dire qu'ils vont être prêts Plutôt dans la partie Genre là ils sont prêts en gros Avec ce Risking Ça veut dire aussi qu'il a un énorme DPS single target Mais il va pas former aussi vite Qu'avec une Radiance Donc il va falloir s'activer Non Et je suis pas sûr qu'il ait aussi Un excellent manfight contre un Reiki Enfin évidemment Comme d'hab Reiki Ça dépend à quel point tu peux l'atteindre A voir En tout cas ça va l'aider pour tuer du SF Ça c'est sûr Yep Bah il peut demander à se faire toss sur le SF Exactement Et le SF Ça y va arriver dans son système de luxe Allez au top Crystal Eyes Qui va aller chercher tranquillement le Grimstroke Son danger Fidale Aegis au cas où Ça joue safe côté Navi Ça se met en place autour de la T2 Et qu'est-ce qu'il a pris au level 15 le SF là ? Les Rays sur les... L'Ora sur les bâtiments Nice Allez de nouveau un Glimpse Pour aller chercher Wanafeed Wanafeed Qui meurt Wanafly hein Qui restera l'un des joueurs J'ai regardé la stat l'autre jour Des joueurs les plus morts sur date d'autant en moyenne dans les games Il est très haut hein Il est très très haut Wanafly Il est devant Pileidaï ou pas ? C'est une bonne question ça Très très bonne question Je pense que les deux ils doivent se... Ils doivent faire la course Bon c'est pas aussi... C'est pas aussi sévère que la game d'avant Mais ça commence à manquer d'options chez Fly to Moon J'avais l'impression Alors on a vu la Halbard Qui va être très bien sur le Centaure Pour les contrer le build Des joueurs les skins Mais ça veut dire aussi que ce Centaure On a pas de dagger Là pour l'instant Ils font des pick-off à coup de Glimpse Attention si Fly to Moon Prenne l'initiative Ce qu'ils ont l'air de vouloir A travers cette smoke Ils ont pas pris le Mars d'ailleurs Pour qu'il y ait des push J'espère que le Mars a une dagger Oh Crystalis va tout révéler Crystalis il a Aegis Putain c'est nul d'aller en gauge 0 Le Tini, le SF est encore loin Oh là 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 C'est une casse astrafe pour le Fly to Moon Il faut se barrer Et là il y en a un qui va pas se barrer Qui va se faire Glimpse Ils ont la vision Qui c'est qui se fait Glimpse ? Qui c'est qui va se faire Glimpse ? Qui c'est qui va prendre Glimpse ? Personne On repartira tranquillement côté Fly to Moon Avec cette smoke a été tankée Sur le bon positionnement du carré de Navi Là on voit le nerf d'Avalanche C'est dur aussi ce Riki normalement il aurait pas du pouvoir se disparaître C'est pas de dagger hein pour Sinter Il va faire un blad pour son SF pour son Riki Ok Bon bah ils ont prévu de tout set up avec le distruit et le Riki Ça disparaît vite les tours Ah ouais c'est violent Avec le Ritaliette Ah ouais là c'est dégueulasse Oh non ils l'ont Glimpse Qui est-ce qu'ils ont Glimpse ? C'est le Resking qui a été Glimpse ? Non Ok il y a un mec qui a été Glimpse qui a resté sur place Non c'est le Shen qui a été Glimpse Non c'est pas le Shen J'ai pas compris Il y a un mec qui a cancel le Glimpse ? Genre il a BKB ? Ah non mais il a dû y avoir un Recall Shen Ah il la Recall t'as bien vu T'as raison T'as raison il la Recall Mais non il vient de Recall ses creeps Bon bah je sais pas Mais moi non plus C'est peut-être un mec qui est dans la base Qui a voulu brain le Glimpse Ok peut-être Allez Pacha Qui va aller prendre le Toast Back Pacha qui est un peu esselé Putain il se fait découper par le clic droit Avec derrière le SF qui n'arrivera pas à trouver de contre Crystal Ice qui se fait complètement accro par les pets du Centaure Il y a le Resking qui est hyper violent dans son DPS Et Iceberg qui est en dégâts collatérales Il y avait quand même un DD sur Magical Ouais Il fait mal hein ce Resking Il a surpris le Centaure qui est sur un build 0 armure Le base du Centaure a un très très mauvais gain d'Agi Pas d'armure en plus dans son arbre de talent Qu'est-ce qu'il nous faut d'avis ? Il va le reprendre Tour du Resking Allez Disruption Il l'a mis en combat avec le Shadow Poison Les illus qui vont le débuéter Perte de l'Agi en même temps T'es violent quand même Désolator Resking Putain la pache ! Ouais ça picote hein Le Centaure l'a senti J'ai l'impression de redécouvrir Tu sais les Lifestealers qui il y a un an faisaient Radiance Et 6 mois sont remis à faire des builds Avec Désolator Au moment où le passif ne faisait plus de... C'est tellement mieux le Désol C'est par contre notre Tini Discrètement il a sorti un Echossar Ouais C'est de la char à canon Il va reprendre un build d'ailleurs avec son Tini Ouais On va qu'il soit réactif sur ce Dagger Ouais c'est bon il était réactif Il a vu le Shadow Poison Il n'a pas Grille Est-ce qu'il se fait Glimpse ? Non il y a ce qu'il n'aura pas la vision Et au build On est tombé sur Pacha Ils l'ont empalé Les stuns de Pataclop qui ne peuvent pas suivre Avec l'excellent smoke qui a été posé par Crystallize Attention sur Artraite 1 contre un Disruptor Il peut se passer des choses Allez le stun de Pacha Il n'a plus de Halbar Pacha il récupère sa Halbar dans 5 secondes Il aura Halbar derrière la fin de l'ulti SF Oh il n'a pas bkb Magical Oh Magical c'est pas bien Allez là Halbar de Pacha pour aller le contrôle L'ulti qui va être posé de la part de Magical Mais qui arrivera trop tard dans cette fight Allez est-ce qu'ils peuvent au moins tuer Wannafeed ? Allez tuer le bordel de cul Aïe 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 Il s'en veut là Magical Il faut arrêter gourmand sur sa bkb C'est pas bien Il avait un bon ulti à placer Ouais Il a été gourmand Il a voulu attendre le dernier moment Pour mettre sa bkb Et c'est ce qui s'appelle La punition Qu'est-ce qu'il faut ? Allez c'est bon Bon bah c'est le vrai skin Qui remet Qui remet Fly to Moon Dans le droit chemin Allez vous inquiétez pas pour Navi Ils sont loin d'être capés Notre SF a débloqué un gros talent de damage Plus 72 de damage Dans votre arbre de talent level 20 Sur héros qui cliquent droit C'est pas mal Le vrai skin qui part sur une cuirasse On laissait en commande les deux équipes Alors que Fly to Moon était enfermé jusqu'à présent Je sais pas c'est presque even maintenant Avec ce vrai skin qui tabasse Et Navi qui a du mal à trouver une solution A la massivité de Fly to Moon finalement Ouais Fly to Moon qui ont une excellente lecture du jeu de Navi Malgré le fait que Basotini a pas eu d'opportunité de snowball Et Pacha qui regrette un peu son mille sans laguère As-tu parlais d'un médaillon ? Il en a qu'on récupère un Pacha Putain y'a des JTM là qui tombent Titan Silver Petite orb of destruction Spider-lax des deux côtés On se met bien les gars ? Pas dégueu On se met très très bien L'orbe of destruction sur le skin ça va être étonnant Ouais le moins douce d'armure Le centant il va imploser En plus ils ont rassuré la crest Avec ta vue ils aura Ah ouais 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 Alors moi je veux voir ce rescue en DPS poto Kendall Alors je veux voir les gros crits sur le pataclop là Oh le quadripend il va sauter Oh il va le transformer en kebab Oh ouais Mais en vrai ils doivent le kite Faut l'empêcher de taper ce rescue T'as vu mon cas les dégâts qu'il a Il a cuirasse quasiment Avec solar crest et tout Ah ouais Ah ouais Ah ouais Allez un petit loup pour aller avec ça Ah complètement Ils sont in hein Flight to moon C'est avec le combat des titans Rusking contre SF Mais j'ai l'impression que Rusking est bien mieux armé en termes de buff Et c'est la guerre froide On est dans un vrai western Avec la rivière Qui départage les deux équipes Quel est lui cette smoke La prochaine qui est de retour On est en l'eau grande On va oser passer le high ground Qui va être révélé par Magic Hall Va pas falloir être à d'un de la bkb Magic Hall il le sait Allez c'est bon il a été fier avec Vitune Qui n'avait pas de bkb pendant ce temps WannaFly Se fait couper sur la gauche de la teamfight Avec la contre-angle des jeux Pasha Avec l'ulti disrupteur qui va être posé Qui est pas incroyable C'était le disrupteur On va pas se mentir Magic Hall pendant ce temps Qui aura eu le temps de récupérer WannaFly Avec Vitune Qui se fait full kite Putain mais heureusement qu'il tape pas ce rescue Parce que le fait qu'il a pas été tapé sur l'OSF C'est bon il aurait perdu son premier ulti Général Est-ce qu'il a un ulti à poser ? Non il l'avait déjà mis au début de la teamfight Avec Kylian Est-ce qu'il allait prendre la focus Avec l'Albard qui va être posé La part de Pasha L'OSF qui va se retourner Qui va essayer de récupérer le resking Mon dieu Mon dieu C'est bon Ils auront eu le Warboss Oh la 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 Il faut pas qu'il tape On est passé un crit de la catastrophe Et ils vont tenter Et ils vont tenter Ils auront eu le Magic Hall Oh la 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 Mais ils ont de la ressource Sans ces joueurs de Flight to Moon Et est-ce qu'ils vont avoir Pasha Sur la longue ? Allez le silence pour l'empêcher De faire des bêtises Allez le recall de Iceberg Qui a une dagger Qui va essayer d'aller le choper Magnifique Iceberg Superbe Qui va aller récupérer Elias Sur la gauche En se doutant qu'il y avait un support Mais non il n'y a pas de Ward Ça ping une Ward Mais il n'y a 0 Ward Il le fait au feeling Au nez Magnifique Flight to Moon Ouais il va chercher plus Oh ouais Et c'est 1x1 là de Navi Oh ouais 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 Oh celui-là il fait mal Oh c'est dommage Ils étaient contents Ils avaient forcé un buyback Shen Et changé SF contre Vrasking Et derrière Le Rookie qui a pas respecté Les potentiels Sentry Qui devait être forcément là Comme on serve Vrasking Tu peux pas Roshan par contre Non Est-ce qu'il pouvait pas T2 au moins ? Tu me dis que le Vrasking est de retour maintenant Ouais Il y a le Tini qui va aller push top On va pouvoir le recall avec WannaFly Ok ils vont tenter Vrasking Il va tomber très très vite ce Vrasking Avec le Solar Crest Et le DPS du Vrasking Il va tomber très très vite Ah ouais Oh ouais Est-ce qu'il ne faudrait pas BKB le SF Juste pour passer outre le fear du SF ? Ouais si je pense qu'il lui faut ça Là avec BKB il l'a tué le SF Enfin du premier coup Ah c'est dégueulasse hein Ce qu'il lui a mis Allez Aegis et Cheese Petit Aegis au chaos sur VT1 Pas très bon porteur d'Aegis Malheureusement ce héros Tant mieux Iceberg le prendra Il a Spider-Lex d'ailleurs Très agréable sur un Tini Et il a 4000 gold quand même Il a su recover Tu veux faire quoi là sur un Tini là ? Euh Tu fais un Daedalus Je pense Physique ? Toi tu as commis dans le physique ? Ouais je dirais avec l'Ekossab maintenant Moi à couplé Après je sais pas son rôle C'est peut-être plus d'aller attraper des gens Donc il... Qu'est-ce qui est devenu la Ganym ? Ah oui c'est vrai que ça existe ça Pourquoi pas ? Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu je dois t'avouer Un cadeau de la tempeste de la guerre Allez On va recevoir j'ai l'impression côté Fly to Moon Avec Iceberg qui aura TP au 1000 Et le dessin a été donné par Général Les gars on fonce vers le sud Avec Iceberg en Frontlane Et son Aegis Pendant ce temps à gauche C'est le Risking qui est Split Push Attention à ces situations de Split Push Quand t'arrives dans un second temps pour les rejoindre tes teammates Tu peux te faire catch Sur un Glimpse Ils ont l'air d'être bien au courant du positionnement de la vie Ils sont lucides Fly to Moon Vous forcez un Glyphe Oh la vache Quel destructeur putain Il a peur de rien Ah ouais Mais il détruit tes rêves V-Tunes dans ce game Clairement Regarde ça mais regarde moi ce port Et là il voit un support il saute dessus Oh la la Oh la la Oh la la Mais arrêtez cette merde Est-ce qu'il en range de Glimpse ? Allez c'est bon il en range de Glimpse Allez il va se faire scotcher Il y a les copains qui sont en train d'arriver de l'autre bout de la map Il va les perdre C'est la première ville Je vois pas être qu'il est porteur d'un cheese Je vois pas qu'il est décamé Il est en train de reculer Il y a un autre Glimpse Qui a pas tardé revenir Le force tab Eh on peut pas mec sur l'ulti SD Ça va être un ulti disruptor un peu foiré C'est dommage Ilias Qui a pas osé s'avancer sur le positionnement de Iceberg Qui va trouver un nouveau Glimpse Allez c'est bon le cheese qui va être activé Ils vont tenter d'aller one shot Ce Rusking Ils l'ont fear C'est bon ils l'auront récupéré Qui est quand même en carton Très glas canon Wanna fly sur le dessus Et là c'est la fouille C'est la retraite Je pense pas que cette fois-ci Fly to Moon Ils vont faire une arnaque Depuis High Ground au vu du spread Et Crystal Ice qui chasse avec sa Diffusable Blade Il faut garder Iceberg en combat Le coup de Diffusable Blade Le coup de Trick of the Trade Et le Glimpse qui va condamner Iceberg Du moins sur sa première vie Faut mettre un spell Est-ce qu'on a un spell pour le garder en combat Pour l'empêcher de blink out ? Il se positionne bien Elias Ah ouais c'est bon Pas d'arnaque Iceberg tu reviens On le garde en combat On fait pas d'erreur Ça va bien Ouais Vethink Il s'est quand même emballé là Il a pas eu la patience D'attendre son équipe Pour aller taper la T3 Ça fait mal à Fly to Moon ça Alors je pense que le call était donné autour de son play C'est lui qui a du call à ses coéquipiers En tout cas je vais speedpush à gauche Si jamais ils réagissent pas Je leur fume un side Et si j'y réagisse Bah vous vous me rejoignez Mais effectivement Faut quand même traverser la map Putain il a fait un Ganym Allez Jus d'arbre Alors qu'est-ce qui avait été énergé sur la Ganym déjà ? La Malacostre J'ai aucun souvenir à vrai dire Qui avait fait disparaître le build en gros Un peu de chose près Qui lui fait disparaître le héros même Ou du moins au mid Après il était joué en P4 Alors je vous rappelle hein A Ganym ce que fait sur Tindy C'est que c'est un channeling Qui demande à votre héros d'être entouré d'arbres Et vous allez jeter les arbres sur vos adversaires Qui font les mêmes damage que votre trigrap je crois Ouais Qui du coup Qui du coup Permet à vos items aussi de proc sur vos jets d'arbres Donc ça fait mal Par exemple si vous faites un Daedalus Vous allez avoir des gros crit en oeux qui vont partir Ou plutôt tristro Plutôt que trigrap pardon Mais bon Mais bon c'est un channeling C'est voilà C'est dépendant de 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 C'est dépendant de Je cherche mes mots Je vais trouver De De Oui Il faut être prêt à l'arbre déjà C'est pas donné à tout C'est ça Tu peux pas le faire n'importe où On le sait que notamment sur les high ground Ou en situation de siège c'est pas hyper agréable T'es limité par la castrange Il faut le channeling Donc n'importe quoi qui te conseille un channeling Bah ça cancelle ton ulti Et ça coûte cher on en a Donc voilà c'est pas gratos non plus Et c'est très fort d'ailleurs pour monter l'évêque de creep Maintenant c'est quand même 200 de mana Il part sur Daedalus Et en gros le build qu'on faisait à l'époque sur ce héros Bon on faisait deux Daedalus avec un Agaim Et ça faisait tout péter Je sens que Daedalus fonctionne très très bien sur Tiddy Parce que vous avez déjà énormément de damage de base Ah notez aussi Tiens d'ailleurs petite affinité avec l'Ecosabre Les slows d'Ecosabre Fonctionnent un peu comme sur le Monkey King Sauf que là ça fonctionne sur tous les troncs d'arbre Donc chaque tronc d'arbre Va slow toutes les unités qui vont prendre le tronc d'arbre En aoe à l'intérieur Peu importe le cooldown de l'Ecosabre Faut faire gaffe Navi parce que la T3 Je pense que deux coups d'arbre et ça s'arrête Un 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 On se remplace Crystallize Destruction de Shadow Abund Crystallize Est-ce que tu peux Blink Out ? Crystallize qui se repositionne Tu vas pas se linker un copain Qui s'est bien écarté sur la gauche de la team Fait Oh mais mec mais Pasha il a pris une Bastos Il a 3k PV hein ce Centaure Alors il a pas d'armure hein Mais il a 3k PV hein Et ça a même pas crit hein Oh la vache j'ai eu d'arbre Ok c'est bon le coup de Ghost On l'a vu là Le slow d'Ecosabre Sur la Ganym de Disney Oh joli ça Super J'ai manqué le petit coup de Shadow Poison Allez le Glims pour le remettre Dans le droit chemin Il va pas oser activer sa BKB L'Util du Shen pour le faire ressortir C'est vrai que c'est dur à BK hein Face à Indis Rue Ouais il a failli si tu es tout seul là Ouais ouais Et ça pose une belle résistance Navi ils ont smoke Navi ils ont smoke Navi ils ont smoke pour aller les choper Ils font le tour avec le SL sur la gauche Ils ont réagi instantanément Dès que ça c'est barré côté Navi Ils ont trouvé quelqu'un de grip stroke C'est une belle partie de tennis là Il y a des repondances Ça c'est le change L'AVTUNE c'est bien ce qu'il fait Il empêche Navi d'aller tout droit Play to one qui joue depuis les arbres A voir s'ils peuvent piller quelqu'un C'est pas la meilleure des prises Pacha mais Peut-être pouvoir s'en contenter Pas le Grimstroke maintenant Alors le Grimstroke dans 30 secondes Ils peuvent le faire revenir sur le Shen Donc ils peuvent fight à 5 assez rapidement Ça ping sur Roche On est dans le potentiel de timing de Roche Sous une TM Oh ! Oh ! Oh c'est ma ! C'est du génie ! Il l'a pas fait express pas possible C'est pas possible C'est des réflexes extraterrestres Là c'est ce qu'il nous a fait C'est ma qui est stun C'est ma qui est sur l'effet du Ghost Scepter Alors le fear du SF qui va les protéger C'est ma part attention dessus C'est Wadafly qui se fait 3-shot par Magical Et c'est une BKV de SF pour l'instant qui aide à tuer un Shen Mais un Shen qui ne pourra pas récolter le Grimstroke Du coup on a une situation de 3v5 BKB qui va être trigger la part de vitre Une spawn à encaisser Encaisser pardon le stun de Pacha Il a la halbarde Ils vont complètement contrôler sur le resking Qui ne pourra rien sortir de cette teamfight Absolument rien Il regrettera tout Et oui Oh mais Pacha Mais Sema mais what the fuck Ouais d'accord c'est pas un blinkreflex Il va scout là C'est pas possible Non je pense qu'il s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un C'est pas humain Ce qu'il la sait Il s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un Mais genre ce blink mec Wow Instant il est parti Ouais Qui fait tellement l'init Parce que d'ailleurs ils consomment 2 dagers En face ils ont été 2 à dag Ouais ouais Y a eu Fresking et Tini Et puis tu as consommer l'avalanche Si je dis pas de bêtises En plus ouais Bien vu Allez Tini qui se met en setup C'est là que tu voudrais des arbres Mon petit Tini Pour venir des poches Y a pas beaucoup d'arbres dans ta base malheureusement Acheter des iron branches Pour le Tini Fly to moon Posez lui au tour Allez Magical tu disais tout à l'heure avec son aura Sur les bâtiments Qui va aller venir les pilonner Avec leur italiette De Pacha pour les towers C'est agréable Magical qui est d'ailleurs bientôt level 25 Allez sur les sidelines c'est plus facile Est-ce qu'on est gourmand ? Est-ce qu'on est gourmand Kenval ? Manifestement hein Est-ce que ça va se faire punir ? Il y a la BKB pour fuir Ah ulti SA Ulti Center Ils ont raison Ils ont raison Là tu viens de faire le creux mine de rien avec tes 2 sides Allez David Ça va être Rochan Ouais Maintenant Rochan attention contre un Agatini hein Ouais c'est ça Contre la Reine Mars Contre tout ça Ça va être complexe Après tu peux juste mettre le SF dedans Il a Satani qui peut se sustain dessus C'est vrai Faut être réactif sur les disruptions sur les démons au cas où c'est in it Oulah 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 Ok il faut couvrir Navi Putain il tombe vite Ok il tombe un peu vite Oh putain la vache Oh la vache Attends mais il est une divine ou quoi là Oulah Pacha qui y va Pacha qui va trouver un double stun sur la droite C'est Crystallize qui est en train de sécher WanaFly WanaFly qui va WanaFly Pour l'instant Magical Qui va aller trigger son breakame pour les faire face au disable L'adverse En général sur le dessus Avec les 3-throws de Iceberg Sur son aganime Qui va aller découper les PV de Crystallize Qui va sortir à 10% PV Pour l'instant le double stun du Risking Avec le 4-stap disruptant Pour essayer de le remettre en froid chemin Avec le coup de mental style qui ne changerait rien L'ulti de Magical Qui sera un petit peu waste Pour remettre tout le monde à égalité Derrière les dégales de Magical Il va mourir sur les dégâts du ShadowPython Iceberg qui va trotter le TP out Qui resortera tout juste à 10 PV Mais Navi a sécure Le rush pit Et la game ? Peut-être la game oui T'as une minute sans le... Plus qu'un seul side Et debout Côté Fly to Moon Il y a une rack strange en bas C'est le gamma gamma Elle a été cool cette game Ah ouais Ils ont fait un peu peur Navi s'en fait peur Et Navi s'est fait peur par la suite On a eu double frayeur Peut-être que Navi a eu plus peur d'ailleurs Que Fly to Moon au moment de la recovery Et l'arrivée du Risking dans la game Yep Ca a surpris le Risking Le Tini qui arrive à faire des choses Unions of Les Motors Union de la sonde Union d'wordpressant Uneátates UH